S'il y a bien un personnage qui m'a marqué cette année, c'est Rodisoul. Pour être sincère avec vous, je ne m'attendais pas à grand chose de sa part lorsqu'il nous a été révélé la première fois. Un design plutôt sympathique mais sans plus, accompagné d'un oiseau d'apparence rigolote qui semble être la mascotte du film. En premier abord, il ne m'inspirait pas grand chose, en tout cas pas plus que ses prédécesseurs avec Melissa dans le premier ou encore Mahoro et Katsuma dans le second. Ils étaient corrects mais étaient facilement interchangeables tant leur caractère ne ressortait pas une fois en dehors de leur rôle. Des rôles fonctions qui n'apportaient pas grand chose, si bien qu'on pouvait facilement les comparer à des PNJ dans les jeux vidéo. Utile pour un temps pour donner un minimum d'enjeu à une situation mais complètement oubliable par la suite. Pour Rodisoul, l'écriture est totalement différente, si bien que son implication est très importante. Sinon majeur, au delà de ça, j'ai ressenti beaucoup de compassion pour lui au travers de ses choix et de son comportement. Voyant cela plus en détail en revenant sur son histoire et sa personnalité. Alors, qui est Rodisoul ? Le mot qui le qualifie le plus, selon moi, c'est le mot famille. Rodis est quelqu'un de très soucieux envers son frère et sa soeur. Il cherche avant toute chose à les contenter, à subvenir à leurs besoins à sa façon. Et ce, même s'il doit faire quelques compromis pour ça, comme malversé dans l'illégalité par exemple. Il n'hésitera pas à prendre des risques inconsidérés en s'impliquant dans des missions parfois trop dangereuses pour lui ou encore à pactiser avec l'ennemi si nécessaire. S'il est à ce point déterminé, c'est en partie pour faire ce que son père n'a pas été capable de faire à l'époque. Les élevés. Alors que ce dernier a quitté sa famille à un jeune âge pour rejoindre le groupe Humanize, c'est le regard des autres qu'il a dû essuyer en passant outre les critiques et en mettant tout en oeuvre pour les rendre les plus heureux possible. Quant à sa relation avec les héros, disons qu'il ne tient pas une haute opinion de ces derniers. Son rapport avec eux est assez délicat dans le sens où il y a très peu de héros à Océane pour une raison très simple. La rémunération qui est moindre. Et comme on le sait dans My Hero Academia, l'héroïsme est une vocation plus qu'un acte de charité. Et comme tous les métiers au monde, le salaire fait partie, pour certains, des conditions sine qua non à remplir pour y mettre toute son âme. Ajoutons à cela qu'aucun d'entre eux ne s'est manifesté lorsqu'il avait des ennuis dans le bidonville. Et nous avons le gros des explications. Ainsi, s'il n'est pas très à l'aise avec ses fonctions, il sait toutefois reconnaître les bonnes personnes et les qualités des héros qui le font par conviction plus que pour les avantages qu'ils en tirent. Ce n'est pas tant la fonction qu'il considère, mais la personne. En tant qu'ingénieur, Eddie, le père de Roddy, a régulièrement dû s'absenter en raison de son travail, laissant Roddy s'occuper de Roro et Lala, respectivement son frère et sa sœur. Pour le remercier d'être aussi présent pour eux, il lui a alors offert un casse-tête dans lequel sera renfermé son médaillon. C'est quand il disparaîtra pour de bon pour rejoindre Humaniz que leur quotidien sera chamboulé. Pour cette raison, il se mettra à détester son père, brisant par ailleurs le cadeau en question. Humaniz, étant un culte qui considère les alters comme une maladie et qui projette de les éradiquer, les enfants sont par la suite très mal vus. C'est pourquoi il deviendra très facile pour eux de le supporter. On apprendra toutefois qu'il en est tout autre et que ses intentions étaient bien plus louables puisqu'il a en effet été kidnappé par l'organisation afin de fabriquer les bombes. C'est pour les protéger qu'il s'est alors prêté au jeu et qu'il en a également profité pour créer une contre-mesure en se sacrifiant. Quand il l'apprendra, les sentiments de Roddy referont surface, réalisant à cet instant la vraie valeur de son père en tant que héros. Cette révélation aidera à pousser le jeune homme dans ses retranchements. Si la première rencontre ne s'est pas passée comme prévu, c'était pour mieux enchaîner sur l'évolution de ce duo qui est devenu selon moi l'un des plus incroyables. Alors qu'ils se sont rencontrés durant le braquage d'une bijouterie, Deku et lui ont eu quelques désaccords suite à sa part de responsabilité dans l'affaire. Toutefois, leur relation n'a fait que prendre de l'ampleur au fur et à mesure de l'histoire. En dépit de son statut de criminel, Izuku n'a cessé de le protéger, quand bien même ils avaient la police aux trousses. Même lorsqu'il l'a trahi pour rendre la valise à l'organisation, le héros ne lui en a jamais tenu rigueur. C'est alors dans une scène touchante que les deux garçons apprendront à mieux se connaître. Izuku lui a ainsi partagé sa façon de penser, lui confiant qu'il était prêt à sauver n'importe qui, quelles qu'en soient les raisons. C'est à ce moment que Roddy aura un déclic, l'amenant à revoir sa façon d'être en reconsidérant ce qu'il fait, ou plutôt comment il le fait. L'amitié entre les deux naîtra et ne fera que s'accentuer et se développer à partir de là. Il lui confiera même le pouvoir de son alter, qui deviendra essentiel pour la suite. À la toute fin, au moment de la dernière scène, les deux garçons se diront au revoir. Et bien qu'il tentera de cacher sa tristesse derrière un grand sourire, ses vraies émotions seront une nouvelle fois transmises par un pinot en pleurs. Mais si le personnage est aussi complet, c'est aussi grâce à ses capacités, ou plus justement, ses non-capacités. Roddy Soul, est-ce que Deku aurait pu devenir si l'auteur avait poursuivi avec son idée de départ de ne pas lui donner de pouvoir ? Très agile, il a pu échapper au Black Whip de Deku en s'aidant de l'environnement et des obstacles pour ne pas se faire appréhender. C'est d'ailleurs l'une des scènes les plus réussies en termes d'animation dans ce film. On retrouvera une scène similaire un peu plus tard, lorsque Deku le portera dans les airs dans une séquence digne des plus belles envolées de Spider-Man. Le parallèle entre les deux passages est assez intéressant dans le sens où la première nous montre un Roddy au sol très à l'aise, comme en témoigne son grand sourire. Il est aux commandes et c'est ce qu'il fait. Dans la seconde, en revanche, il n'est plus dans sa zone de confort et n'a aucun contrôle sur la situation. C'en est trop pour lui. C'est pourquoi il en viendra même à s'évanouir. Depuis l'intervention de la police plus celle d'un membre d'Humanize, sa confiance s'est effondrée. Quelque chose de cette grandeur n'est plus de son pouvoir. Malgré son assurance et ses activités qui le mettent souvent en porte-à-faux, il n'est pas habitué à ça. C'est d'autant plus souligné par la suite quand Deku lui avouera qu'il cherche à les tuer. Deku reste impassible alors que Roddy ne se sent pas très bien. Une réaction pour le moins cohérente. Quant à son alter, Saul, il s'agit ni plus ni moins que de Pino qui en dehors de faire des trucs d'oiseaux est lié à l'âme de Roddy, reflétant ainsi ses vraies émotions. De plus, c'est un aviateur confirmé qui s'est donc employé les avions à des fins utilitaires. Comment ne pas parler de ce qui finit de rendre le personnage si bon ? Alors qu'il est sur le point de donner la carte de désactivation à Fleck Thurn afin de sauver sa famille et Izuku, Pino se révèle dans la capiche de Roddy pour lui faire comprendre qu'il ne doit rien faire. Izuku se rappelle alors de leur conversation et de la capacité de son alter qui lui révèle ses vraies intentions. Il projette ensuite la carte dans les airs et envoie un signal à Deku pour lui permettre d'agir, récupérant la clé grâce à Pino. Même s'il parvient à esquiver quelques lasers lancés par le système de défense, il se fera toutefois sévèrement blessé par l'un d'entre eux. Malgré cela, il parviendra non sans mal à atteindre la salle de contrôle, mais s'écroulera au sol avant même de pouvoir insérer la clé dans le dispositif. Fleck Thurn se moquera alors de son action inutile, tout comme ce fut le cas pour son père. Énervé par les paroles du vilain, Deku fera tout son possible pour lui faire ravaler ses paroles. A ce moment, c'est grâce à la détermination de son ami qu'il dépassera ses limites dans une scène d'action mémorable. Finalement, après l'avoir vaincu, il se précipitera dans la salle pour arrêter le compte à rebours qui est sur le point de se terminer. Izuku, qui serait arrivé trop tard, constatera avec émotion que Roddy a réussi. Le pouce en l'air, il n'a pas renoncé en dépit de la sévérité de ses blessures. En conclusion, Roddy a tellement marqué les fans qu'il a fait une entrée fracassante dans le 7ème concours de popularité au Japon en prenant d'emblée la 9ème place. Passant devant un personnage de l'importance d'Undeavor, All Might et même Shigaraki que beaucoup apprécient. C'est dire combien il a été inspirant pour de nombreux spectateurs et j'en fais partie. Par contre, Mirko n'est que 32ème alors que Present Mike est… Ouais bon, parfois c'est frauduleux. Il n'empêche que Roddy mérite largement sa place, car World Heroes Mission n'est pas centré sur les héros qu'on a l'habitude de voir évoluer. Ce n'est pas sur Bakugo que l'histoire insiste, ni sur Todoroki, et pas tant que ça sur Deku. Par contre, c'est la relation entre ces deux-là qui prend le dessus sur tout le reste pour le mettre au service du plus grand et le vrai héros de l'histoire à ce moment-là, Roddy. C'est lui qui met un terme à l'opération du grand vilain par sa seule volonté. Cette volonté indéfectible, on la retrouve bien sûr chez tous les héros de Shonen qui se donne à 200% pour mettre un terme au plan machiavellique des vilains, quitte à se sacrifier pour y parvenir. Cette volonté, qui prend diverses formes, a été magnifiquement pensée dans le film grâce à Pinot. L'alter le plus ridicule pour certains, mais surtout le plus touchant. C'est grâce à ce dernier que nous mettons un mot sur les non-dits. Un alter qui ne laisse aucune place aux mensonges, ce qui le rend d'autant plus remarquable et attendrissant. En moins de deux heures, j'ai eu l'impression de connaître davantage Roddy que la majorité des élèves de la classe A. Son histoire, sa personnalité, son développement, ses relations, cela nous montre combien l'écriture a une place importante dans un récit car ce personnage mériterait à coup sûr de figurer dans l'histoire originale. Alors bien sûr, je ne connais pas tous les films tirés de mangas, mais pour moi, il est actuellement le plus réussi d'entre tous. Il est actuellement le plus grand des films tirés de mangas, mais pour moi, il est actuellement le plus grand des films tirés de mangas. Il est actuellement le plus grand des films tirés de mangas. J'ai eu l'impression de voir la liste des films qui se transmetrées à coups dans le Sous-titrage ST' 501